La cérémonie des trophées UNFP 2023 à 2024 n'a pas offert beaucoup de surprises, lundi soir à Paris. Avant le cinquième titre de meilleur joueur de Ligue 1 récupéré par Kylian Mbappé. Meilleur buteur du championnat 27 buts, le trophée UNFP du meilleur espoir de la saison en Ligue 1 a été été décerné à Warren Zairemry. Le milieu du PSG, international français à 18 ans. A notamment devancé Leni Orolil et Ryan Cherkiwell. Gianluigi Donnarumma, lui, est venu récupérer le trophée UNFP de meilleur gardien de la saison, lui qui a déjà été couronné en 2022 lors de sa première saison chez les Rouges et Bleus. Le gardien italien d'1,96 M a réalisé une belle saison, en étant phénoménal sur sa ligne. Il a devancé Marco Bizeau-Brest, Marcin Bulcanis, Lucas Chevalier-Lille et le tenant du titre Brice en balance lors du vote organisé par le syndicat des joueurs. Par contre, chez les entraîneurs, Luis Enrique a fait figuration. L'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain, champion de France, n'a pas été élu meilleur entraîneur de l'année. Le scrutin s'est tourné vers Éric Roy, le coach du stade brestois, l'équipe surprise de la saison. Lucas Elsner-Le Havre, Paulo Fonseca-Lille et Franck Hazelance sont les trois autres finalistes pour ce trophée du meilleur entraîneur de Ligue 1. Côté parisien, Ashraf Hakimi, Marquinhos, Vitina et Ousmane Dembélé sont également venus à la cérémonie avec Donnarumma et Mbappé. Le latéral marocain, le défenseur brésilien. Le milieu portugais et les lits internationaux français sont inclus dans l'équipe type de la saison aux côtés de Mbappé ainsi que Zairemri. Dambouz faisait également partie des finalistes pour le trophée de meilleur joueur de Ligue 1. Merci. 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 Merci.